Il était une fois une famille de fonctions du second degré. f indice a de x égale a moins 2 x carré plus 2 facteur de 2a moins 3 x plus 5a moins 6. a parcourt r. a est appelé un paramètre. C'est une famille entière, une famille infinie bien sûr. Pour chaque valeur de a, nombre réel, on trouve une fonction du second degré. On se pose la question, quand f a de x a deux racines réelles distinctes, pour quelle valeur de a ? Bien sûr, un prénom du second degré a deux racines réelles distinctes si son delta est strictement positif. Ça veut dire, on calcule le delta, b carré, 4 x 2a moins 3 au carré, moins 4 x a fois c, donc a moins 2 x 5a moins 6. Tout ce discriminant doit être strictement positif. Ce qui équivaut à 4 facteur de, on développe ce binôme, 4a carré, moins 12a plus 9, moins, attention, on développe, double distributivité, 5a carré, moins 6a avec le moins plus 6a, moins 10a avec le moins plus 10a, moins fois moins avec le moins, moins 12, supérieur à 0. Bien sûr, 4 est positif, il reste que cette parenthèse doit être strictement positive. Cette parenthèse serait due à 4a avec moins 5a carré, ça fait moins a carré, moins 12a plus a plus 10a, ça fait 4a, plus 9 moins 12, moins 3, strictement supérieur à 0. Équivaut, bien sûr, on multiplie par moins 1 pour avoir plus de nombres positifs que négatifs, a carré, moins 4a plus 3, strictement inférieur à 0. Ça, c'est l'inéquation qu'on va résoudre pour trouver la valeur de a qui vérifie cette inéquation. Delta de ce trinome, c'est b carré, moins 4, fois a fois c, ce qui donne, après calcul, 4. a1, première racine de ce trinome, moins b, 4, plus racine delta sur 2a, et moins b, moins racine delta sur 2a. Les racines sont 3 et 1. Par la théorie, on sait que ce trinome est négatif entre les racines, parce que le coefficient est positif. Donc, entre les racines, c'est entre 1 et 3. Donc, l'inéquation 1 est satisfaite si a parcourt l'intervalle 1 et 3. Extrémité excluse, bien sûr. Si on veut que notre famille ait deux racines réelles distinctes, mais deux signes opposées, quelle serait la valeur du paramètre a ? Il faut en plus, par rapport à première condition, que les signes soient opposées. Autrement dit, le produit de deux racines soit strictement négatif. Sinon, si le produit de deux racines est positif, ou bien les deux racines sont positives tous les deux, ou bien les deux racines sont négatives. Mais si on veut que les racines soient de signes opposées, il reste que la condition que leur produit est strictement négatif. Et là, les relations de Viette interviennent, parce que le produit des racines, c'est rien d'autre que c sur a. 5a moins 6 sur a moins 2, qui doit être strictement négatif. En faisant un petit tableau de signes, où, avec un prénome de second degré, on trouve qu'a parcourt l'intervalle 6 cinquième 2. Bien sûr, cet intervalle étant inclus dans l'intervalle 1 3, il résulte que c'est la solution du petit b. Et maintenant, une autre condition, encore plus forte, si on veut que la famille ait deux racines distinctes opposées. Ça veut dire que la somme soit nulle, la somme des deux racines. Mais, de nouveau, les relations de Viette nous disent que la somme des racines, c'est moins b sur a, qui doit être 0. Autrement dit, b doit être 0. C'est-à-dire, il reste en latin, b égale 0, c'est-à-dire ce coefficient doit être 0, de a moins 3 égale 0, a égale 3 demi. Et 3 demi, de nouveau, appartient à cet intervalle. Parce que, bien sûr, 3 demi est plus grand que 6 sur 5. 1,5 est un plus grand que 1,2. Et tout marche. Voilà. Un petit exercice sur une famille de fonctions du second degré avec des conditions restrictives. Dans une smallembautia L'eau. 3. 4. 5. 5. 6.